Ligne droite La table ronde Et pour cette table ronde, je reçois Charles Pratz. Bonjour Charles Pratz. Bonjour Clémence. Je rappelle, vous êtes magistrat délégué de l'association professionnelle des magistrats, vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances. Et vous présentez évidemment ce livre, Cartel des fraudes 2. C'est la suite de l'enquête Cartel des fraudes 1 et c'est toujours chez Ring. Alors Charles Pratz, vous représentez à vous seul deux affaires cruciales en ce moment. Celle de la fraude et celle, attention, du respect ou voire du non-respect de la séparation des pouvoirs. Nous allons donc dans un premier temps évoquer le fond de votre livre, donc Cartel des fraudes 2 par E. Schering, dans lequel vous vous attelez à dénoncer les fraudes fiscales et sociales avec des preuves à l'appui. On va en parler dans quelques instants, avec notamment le rapport de la Cour des comptes du 8 septembre 2020 et celui des commissions d'enquête parlementaires. Et nous allons nous interroger dans un deuxième temps, ensemble et avec le sénateur Hervé Marseille, sur les pressions que vous subissez en ce moment, lancées notamment par le garde des SAU lui-même, sans aucun respect donc de la séparation des pouvoirs. Et ce, sans aucun doute, pour vous faire taire, on en reparlera dans quelques instants. Mais d'abord, expliquez-nous la réalité. Et vous dites, d'ailleurs, je crois que c'est dans votre introduction, vous dites que la réalité est encore pire que celle que vous décriviez déjà dans le cartel des fraudes 1. Eh bien écoutez, oui, puisque simplement pour parler de fraude sociale, en réalité, j'explique dans le livre que notre système est gangréné, bien sûr. Alors, ça fait un certain nombre de mois, voire d'années que je le dis. Mais surtout, nous découvrons avec effarement que dans un pays de 67 millions d'habitants, la population française d'après l'INSEE, eh bien nous avons 75 300 000 assurés sociaux pris en charge. Tout à fait. Et ça, c'est le rapport de la Cour des Comptes. Qu'il écrit dans ce fameux rapport de la fin de l'année 2020, que je n'avais pas l'année dernière quand j'ai sorti le premier livre. Et donc là, on ne peut même plus dire que c'est Charles Pratt qui le dit. Vous voyez, là, c'est vraiment la Cour des Comptes qui vient dire, bah, on a quand même un problème. Je crois que tout le monde comprend. Un enfant qui est en CM1, il comprendrait qu'il y a un souci. avec ce surplus de personnes prises en charge par rapport au nombre d'assurés sociaux. Et alors, ça va même plus loin puisque la Cour des Comptes nous explique que cette situation est allée, enfin dérivée finalement assez récemment, puisque, vous voyez, le rapport est dans le livre. De 2014 à 2019, la population française a augmenté de 600 000 habitants, d'après l'INSEE encore une fois. Et dans le même temps, nous avons eu 6 700 000 assurés sociaux de plus. C'est-à-dire qu'on reçoit plus que la population, la progression de la population. Donc, on voit bien qu'il y a un problème et manifestement, ça n'a gêné personne. Enfin, ça gêne peut-être les contribuables quand même de le savoir. On a un véritable sujet là-dessus sur la fraude aux prestations sociales. Alors après, j'explique plein d'autres choses. Vous parlez des cartes vitales précisément avec cette commission d'enquête parlementaire qui chiffre à plus de 1 800 000 le nombre de cartes surnuméraires. Oui, alors on est toujours... C'est vrai que les gens ont tendance à confondre le problème de la fraude aux prestations sociales. Voir même des droits à ouvert à l'assurance maladie et les cartes vitales. Tout le monde dit les cartes vitales, la fraude aux cartes vitales, les fausses cartes vitales, etc. Oui, c'est un domaine précis. Et en plus, beaucoup de personnes confondent, notamment dans le personnel politique ou chez les journalistes. Ils mélangent soit volontairement pour noyer le poisson et dire après, voyez, les gens disent des bêtises, soit involontairement parce qu'ils ne connaissent pas techniquement les dossiers. Donc sur les cartes vitales actives en surnombre, ce ne sont pas des fausses cartes vitales, ce sont des cartes vitales avec des droits ouverts pour les remboursements qui ne devraient pas les avoir conservées ouverts. On a eu des tas de chiffres très fluctuants. Et en fait, la commission d'enquête parlementaire a essayé de faire un travail l'année dernière à l'Assemblée nationale où ils arrivent à un peu plus d'un million 800 000 cartes en surnombre, contrairement à ce que disait l'administration, sachant qu'ils n'ont pas pu travailler sur l'ensemble du fichier parce que l'information leur a été refusée. Et quand les députés ont demandé au GIE Sésame Vital, c'est-à-dire l'organisme qui émet les cartes vitales, qui les produit, combien il y avait de cartes vitales actives par l'année de naissance, etc., le GIE Sésame Vital n'a pas voulu leur répondre. Et ils ont dû travailler régime par régime et se débrouiller pour reconstituer le fichier. Donc en plus, vous voyez, quand vous avez des parlementaires qui travaillent sur ce sujet de la fraude aux prestations sociales, comme par hasard, ils ont des refus de répondre, on ne les laisse pas travailler, c'est très compliqué. Alors ça, on va l'aborder dans la deuxième partie, mais c'est clair que vous l'écrivez, vous le décrivez et vous le vivez. Donc il y a clairement des pressions et des choses, on ne veut pas avancer, on ne veut pas voir. Et il y a aussi, et ça, on peut en parler tout de suite, il y a aussi le problème des journalistes, vous commencez à en parler, où il y a eu beaucoup de journalistes qui ont dit « Ah, fake news ! » Bon, ici, on n'a pas le droit de dire « fake news », mais « Fausse information ! » Non, Charles Pratt se trompe, et puis voilà, donc ils reprennent les chiffres, notamment ceux de la Cour des Comptes, c'est quand même assez intéressant. Donc il dit « Non, ce n'est pas vrai ! » Parce que pourquoi ? Parce qu'il donne en réponse, la réponse de l'administration à ce sujet. Donc on préfère faire confiance à une administration qui s'auto-défend, plutôt qu'au rapport de Cour des Comptes ou de parlementaire, c'est bien ça ? Ah oui, alors ça, effectivement, c'est assez croustillant, et je dois dire que le dernier exemple en date était fabuleux. Vous savez, dans le livre, j'explique aussi que nous avons potentiellement un bénéficiaire de prestations retraites sur deux qui serait né à l'étranger. Ah ça, je ne l'invente pas, c'est dans le même rapport de la Cour des Comptes qui vient nous dire, voilà, nous avons 7 700 000 bénéficiaires de prestations retraites qui sont nés à l'étranger, et comme on a 14,5 millions, un peu plus de retraités, ça fait globalement, c'est une retraite sur deux. Et donc moi, j'explique les choses, je dis voilà, c'est la Cour des Comptes qui l'écrit. Et puis, je dis quoi ? Je dis statistiquement, c'est juste impossible. Ça fait beaucoup quand même, de nés à l'étranger sur notre profession française. Ça ferait 80% des gens nés à l'étranger qui seraient en France, qui seraient à la retraite. Ça n'a aucun sens. Ce qui veut dire qu'ils sont nés à l'étranger, ils seraient venus travailler en France ? Non, mais nés à l'étranger, ce n'est pas une question de nationalité. Ça peut être des expats, par exemple. Ça peut être des gens qui sont nés dans des pays qui étaient des colonies, puis qui sont venus en France, etc. Là, il y a plein de cas possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer, et donc l'INSEE nous dit qu'on a 8,4 millions de personnes nées à l'étranger, quelle que soit la nationalité sur le territoire. Et donc sur ces 8,4 millions, on en aurait 7,7 millions qui seraient des retraités. Alors modulo, ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas partis prendre leur retraite à l'étranger. Ça ferait 6,9 millions à peu près. Mais je vous passe les calculs. Quoi qu'il en soit, on sera à plus de 80%. C'est statistiquement impossible. Juste pour revenir sur la proportion, ça devrait être à combien à peu près, cette proportion donnée à l'étranger. On doit être à 12 ou 13% de la population. Oui, donc on passe d'à peu près 12% à 80%. Oui, voilà. C'est quelque chose qui n'est juste pas possible. Donc ça démontre que soit le système est très mal géré, soit il y a une fraude, soit il y a un mix des deux. Et donc là-dessus, les journalistes... Check News, pour ne pas le nommer. Alors non, c'est pas Check News. Alors Check News l'a fait, mais au-delà, dernièrement, dans un grand quotidien du matin, ils ont fait une vérification. Ah oui. Celle-là, elle est quand même croustillante. C'est pour ça que je vous la livre pour vos auditeurs. Elle est quand même assez amusante. Et donc le journaliste m'appelle. Oui, on travaille là-dessus. On est en train de vérifier. Je lui explique les choses. Et il me dit, oui, mais j'ai appelé le directeur de l'assurance vieillesse, de la CNAF, d'une administration, qui me dit, non, non, Prat-Sysgour, il ne comprend rien. Tout ça, ça vient d'ailleurs d'une réponse qui avait été faite à une question écrite au gouvernement. Mais, je vous l'ai fait courte, on a transmis et donné au gouvernement, mais en fait, le gouvernement, il n'a pas su lire le tableur. Et après, la Cour des comptes n'a pas su lire le tableur. Et donc, en gros, l'administration explique que, non, non, mais Prat-Sysgour, OK, il dit ce que dit la Cour des comptes et le ministère. C'est vrai, il donne les bons rapports. Et personne ne sait lire. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas dire. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'eux qui savent bien lire et expliquer. Et donc, moi, le journaliste, je lui dis, elle a écrit une erreur. Soit elle dit, non, elle ne s'est pas trompée et qu'elle a bien vu ce qu'elle a vu. Mais en même temps, vous dites, vous-même, dans votre livre, que la Cour des comptes, elle ne cherche pas trop à faire publicité de ses rapports. Ce qui est quand même aussi... Ah ben non. Elle fait un travail remarquable, il faut le dire. Enfin, au moins, elle dit les choses. Sauf qu'après, derrière, elle ne cherche pas vraiment à faire publicité de son propre travail. Ah ben, c'est très compliqué. Vous imaginez bien que si la Cour des comptes vient confirmer médiatiquement ce qu'elle a écrit. c'est-à-dire, ben oui, nous avons 7 700 000 bénéficiaires de pensions de retraite nés à l'étranger sur 14 millions et demi de pensions de retraite, de bénéficiaires de pensions de retraite, c'est-à-dire 1 sur 2. Vous imaginez le scandale intersidéral. Donc, elle l'a écrit, mais à chaque fois que la question l'est posée, elle ne le dit pas. Alors, juste pour Croustillant, je vous donne le résumé de cet article qui est vraiment vous en posant de cacahuètes. Le journaliste qui... Mais alors dites-nous quel journal, de quel journal il s'agit ? Je les aime bien, sinon. En résumé, il est faux de dire comme le fait Charles Prats que la moitié des bénéficiaires de pensions de retraite sont nés à l'étranger. Cette affirmation trouve son origine dans une erreur d'interprétation du gouvernement puis de la Cour des Comptes de données chiffrées transmises par la Caisse nationale d'assurance vieillesse en 2019. Oui, c'est ça. Donc voilà. En gros, pour venir me décrédibiliser et dire non, non, Prats, il dit des bêtises, ils en sont réduits à écrire qu'en fait, c'est la Cour des Comptes qui ne sait pas lire. Voilà où on en est. Erreur d'interprétation. Voilà où on en est. Bien sûr, à la Cour des Comptes qu'ils n'ont pas posé la question. Et donc, quand on en arrive là, on peut se dire qu'en fait, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le vrai, dans le mille et qu'on gêne vraiment beaucoup. Exactement. Ça, sur le fait que vous gênez... Les auditeurs, moi, je les invite à lire dans le livre parce que le rapport, il est dans le livre. Tout est dans le livre. À la fin du livre, tous les rapports sont là. D'ailleurs, j'ai relu les chiffres que vous citez bien dans votre livre. Chacun peut lire et voir, et se faire une idée. En annexe, exactement. Et voir si lui, c'est mieux lire ou pas que d'autres personnes. Exactement. Un dernier sujet, rapidement, que vous abordez dans ce livre que vous n'abordiez forcément pas dans le premier, c'est les fraudes de Covid. Alors, vous dites qu'en tout, plus de 5 ans, 140 milliards d'euros ont été dépensés. Je ne parle pas encore des fraudes. Mais que les premiers contrôles montrent qu'a priori, on arriverait à un taux de fraude de 20%. Si on fait le calcul... C'était les premiers contrôles sur le chômage partiel. Donc, on n'a pas une estimation chiffrée du chômage partiel. En revanche, ce qu'on a comme chiffre sûr, c'est sur le fonds de solidarité. Les services fiscaux, puisque c'était les impôts qui s'occupaient de contrôler le fonds de solidarité, ont réussi à bloquer plus de 2,2 millions de demandes indues pour plus de 7,2 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça vous donne une idée du nombre de fraudes qu'il y a pu y avoir et en l'espèce de tentative de fraude qui ont pu être bloquées par les services. Alors, 2,2 millions de demandes ont été bloquées carindues. Oui. Rien que pour le fonds de solidarité. C'est-à-dire que les enquêteurs du fisc, les contrôleurs du fisc, se sont rendus compte qu'il y avait des demandes comme ça. En fait, c'était des tentatives de fraude. On va appeler un chat un chat. Et donc, combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens ont essayé de profiter du système. Et donc, soit ils y sont arrivés notamment sur le chômage partiel, soit ils n'y sont pas arrivés parce que l'administration a réussi un peu à les bloquer. Mais c'était au début très open bar, tout ça. Oui, c'est vrai. Et en réalité, ça vous montre surtout qu'on est dans une société où les gens ne sont pas si honnêtes que ça. C'est un peu malheureux, mais on le constate. Et ça nous montre aussi que parfois, il y a de l'argent magique. Mais on va en reparler dans quelques instants. On reste avec vous, Charles Prats et on recevra Hervé Marseille, sénateur de l'Union centriste dans quelques instants. Ligne droite. Le valier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et oui, pour cette table ronde, nous sommes toujours avec Charles Prats, magistrat délégué de l'Association professionnelle des magistrats, vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances et auteur évidemment de ce livre dont on parlait déjà depuis quelques minutes, Le cartel des fraudes 2, la suite du cartel des fraudes 1 et c'est toujours aux éditions Ring. Et maintenant, nous recevons et nous rejoint Hervé Marseille. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Vous êtes sénateur de l'union centriste des Hauts-de-Seine et vous êtes signataire de la tribune Cessons les pressions sur le juge Charles Prats. C'est une tribune qui est parue le 17 novembre dernier, signée par six parlementaires dont vous faites partie. Je vais lire le début de la tribune. Vous adressez au président de la République. Monsieur le président de la République, nous avons découvert avec effarement que depuis quelques semaines, votre garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclenché une inspection disciplinaire contre le juge Charles Prats. Nous avons tous lu avec incrédulité la raison de cette procédure exceptionnelle telle qu'elle résulte de la saisine de l'inspection. Ce qui est principalement en cause, et ça, écoutez bien, c'est son expression publique sur les questions de fraude fiscale et sociale et autour de ses deux livres cartels des fraudes qui ont eu un large retentissement. Et la méthode est singulière, aucun reproche dans son activité professionnelle de magistrat n'est articulé. Et votre ministre de la Justice demande à son inspection de fouiller dans sa carrière de juge pour trouver des raisons de le sanctionner. Et là, vous parlez de chasse aux sorcières et de procès de Moscou, un préalable au procès de Moscou, dites-vous. C'est vrai que ça paraît quand même très, très étonnant. Hervé Marseille. Absolument. Et je remercie mes collègues particuliers, Bruno Retailleau qui préside le groupe au Sénat. Je veux dire, si on parle aujourd'hui tant de fraude et de fraude dans les prestations sociales en particulier, c'est parce qu'il y a au moins deux personnes qui mènent un combat long, long. On en parle, ça fait des années, Charles Schwarz et Mme Nathalie, qui est membre de mon groupe au Sénat. Triste, triste. Se battre avec les ongles pour faire émerger ce débat. Et on a l'impression qu'au lieu de poursuivre ceux qui bénéficient de ces fraudes, on poursuivre ceux qui les ont dénoncés. Et donc, on veut faire taire l'origine du problème. C'est un problème classique, c'est une méthode malheureusement éprouvée. Et j'ignore ce qu'on pourrait bien reprocher à Charachara, sinon d'avoir mis sur la table, d'avoir mis en évidence un problème qui est un problème qui nous concerne tous. Mais c'est vrai que là, dans cette affaire, tout de même, on a l'impression que ça va très loin. C'est-à-dire que le ministre de la Justice demande à son inspection de fouiller dans sa carrière pour trouver des raisons de le sanctionner. Mais c'est quand même énorme. Enfin, on n'a jamais vu ça, si, à ce point-là, de façon si clairement écrite. – Écoutez, je suis étonné, d'autant que le ministre Garde des Sceaux est lui-même en prend droit à des mises en cause permanentes de magistrats qui ne se gênent pas pour dénoncer sa nomination. Il y a un certain nombre de magistrats qui ont le droit de s'exprimer, qui font des tribus dans la presse pour dire pourquoi vous nommez cette personne au ministère. Il y a des gens qui font des tribunes et qui sont des magistrats de haut rang. Et tout le monde souhaitait parce que leur niveau de responsabilité, j'allais dire, couvre un petit peu leur comportement. Charles est éteint c'est magistrat qui fait ce travail, on sait bien ce métier est difficile et s'exerce dans des conditions difficiles. Il a le malheur de s'exprimer en tant que citoyen comme d'autres dans un cadre particulier. Il est membre d'une formation politique, il s'exprime, il dit des choses comme n'importe quelle autre. Et c'est à ce titre qu'on lui cherche des ennuis. Je veux dire, c'est extrêmement agréable dans une démocratie comme la nôtre qu'on puisse s'en prendre à cesser et c'est ceux qui mettent en place des débats, les répèles et poursuivre un sujet qui est important d'intérêt national. Et Hervé Marseille, dans cette tribune que vous avez signée avec Jean-Christophe Lagarde, Bruno Rotaillot, vous le rappeliez tout à l'heure, Philippe Juvin, François-Xavier Bellamy et Olivier Marlex, vous posez la question quelles sont les véritables motivations de ces intimidations, on va dire, politiques. et vous posez cette question, est-ce que ce ne serait pas par exemple les résultats de recherche de Charles Pras, notamment sur la lutte contre la fraude fiscale, cette lutte qui a été divisée par deux depuis 2017, donc sous le gouvernement Macron, est-ce que ces résultats sont embêtants en pleine période électorale ? Est-ce qu'on peut imaginer que ça aille jusqu'à là ? Écoutez, je pense qu'il y a certainement plusieurs raisons à ça, d'abord parce que l'administration française n'aime pas être contrariée. Charles Pras, vous l'avez dit à différentes entreprises, il faut se battre d'échéons, sortir des chiffres qui sont contestés par l'administration. Chaque fois qu'on soulève un certain nombre de problèmes, depuis des années, mais il y a toutes sortes de directeurs d'administration qui sont obligés à l'idée qu'on leur dise qu'ils n'ont pas vu les choses, qu'ils se sont trompés, qu'ils font mal leur travail. Alors évidemment, il vaut mieux expliquer, comme vous l'avez fait il y a quelques instants, que Charles Pras ou d'autres ne comprennent rien, ne savent pas lire, sont à côté de la plaque, plutôt que de voir ce qui existe, et dire, oui, effectivement, il y a eu des erreurs, on n'a pas assez travaillé là-dessus, ce n'était pas un sujet dans le passé. Non, on préfère nier le problème et nier son existence. On se bat en disant ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Comme si on mettait en cause systématiquement les responsables successifs de l'administration, dont certains occupent à fois des postes extrêmement importants, puisque je vous levé aujourd'hui, par exemple, le directeur de cabinet du premier ministre, et ça ne peut pas lui plaire quand il lit ce qu'il lit dans la presse ou dans les livres de Charles Prats. Et puis, par ailleurs, on met en cause un certain nombre de sujets, notamment vis-à-vis des étrangers, qui ne sont pas très politiquement corrects. Je veux dire, oser dire qu'il y a un nombre effrayant de centenaires qui touchent des retraites dans les pays de la grève, on a l'impression que on injurie, si je peux dire, non seulement l'administration, mais qu'on soulève des problèmes qui ne sont évidemment pas politiquement corrects. Bon, je pense que... Et pourtant, finalement, on pourrait, pardon, je vous coupe une seconde, pourtant, on pourrait se dire que ces chiffres ne sont pas politiques. Il s'agit d'un constat, il n'y a pas de... D'ailleurs, vous faites très attention, Charles Prats, à ne pas aller dans la politique derrière. Vous faites juste le constat, il y a telle fraude, tel chiffre, et basta, je veux dire... Écoutez, oui, le constat, je ne fais pas de politique dans le constat parce que les chiffres, ils ne sont pas politiques. Après, maintenant, bah oui, on est rentré dans la politique puisque le président Hervé Marseille le disait très bien. D'abord, moi, je constate qui s'est vraiment saisi du sujet et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint l'UDI, c'est qu'à un moment donné, j'ai regardé quelle était la formation et qui étaient les parlementaires qui avaient pris le plus le sujet en main et qui se battaient le plus là-dessus parce qu'on avait commencé sur le fiscal puis après sur le social. Donc, depuis de nombreuses années, c'était surtout avec le groupe UDI au Sénat, les choses sont claires et tout le monde le sait principalement mais derrière, oui, c'est ce que vous avez dit, on est en période électorale et qu'est-ce qui gêne ? Effectivement, ce qui gêne, c'est cette histoire de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants et vous l'avez rappelé en matière de fraude fiscale parce qu'il n'y a pas que le social, il y a la fraude fiscale et c'est aussi un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé avec l'UDI et notamment au Sénat. Vous avez des résultats de la lutte contre la fraude fiscale qui sont divisés par deux depuis 2017. Donc évidemment, l'année dernière, quand je parlais déjà de fraude aux prestations sociales, personne ne m'a embêté. Cette année, nous sommes en campagne électorale. Il est évident que de venir mettre dans le débat public la faillite du bilan de la législature en matière de fraude fiscale et de fraude sociale, ça ne plaît pas et il n'y a pas besoin d'être un grand manitou de la stratégie politique pour deviner qu'on essaye de me faire taire ou de me décrédibiliser puisqu'il est évident que tout ça va continuer pour pouvoir dire mais ne l'écoutez pas, vous voyez bien, il n'est pas crédible, on va le poursuivre disciplinairement, etc. L'idée, c'est de décrédibiliser celui qui donne l'information pour que surtout le public n'ait pas accès à cette information et ne se rende pas compte que, bah oui, voilà, on a 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants et on a des résultats de lutte contre la fraude fiscale divisés par deux parce que, évidemment, électoralement parlant, en perspective de la présidentielle en avril, ce n'est pas très, très, très bon pour les gens qui se présenteraient sur ce mauvais bilan. Vous parlez de décrédibilisation et c'est vrai que c'est une stratégie qu'on connaît maintenant, on a vu, plusieurs articles qui sont passés sur vous, on a essayé de rappeler des liens que vous auriez qui pourraient permettre de penser qu'il ne faut plus vous fréquenter, en gros, voilà l'idée. Et il y a aussi le sujet politique qu'on a abordé, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le gouvernement a plus de facilité à parler de fraude fiscale, quoique, en tout cas, d'en faire des communications plus que de fraude sociale. Donc c'est vraiment, la fraude sociale, c'est un sujet qui fait peur en fait. Alors c'est la fraude aux prestations sociales qui fait peur, cela étant la communication sur la fraude fiscale, le gouvernement communique toujours sur des mauvais chiffres, sur des chiffres gonflés qui concernent les redressements. Oui, vous parlez des 100 milliards de fraudes. Oui, mais même sur le montant des fraudes notifiées, en fait, ce sont les redressements et pas les fraudes, etc. Si on regarde véritablement le résultat en matière de lutte contre la fraude fiscale et vraiment les dossiers frauduleux en fiscal, les résultats sont très mauvais. Il faut appeler un chat un chat. Les résultats sont très mauvais et sont en baisse constante depuis 2017. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, le résultat de la fraude fiscale en France. Donc on a un vrai sujet. on a un sujet sur la lutte contre la fraude à la TVA où là, je suis en train de documenter tout ça, mais où manifestement, il y a même des instructions qui ont été données, il y a des services spécialisés qui ont été dissous, qui ont été supprimés. Il y a des instructions qui auraient été données aux enquêteurs de ne plus faire de fraude à la TVA intracommunautaire dans certains services spécialisés, etc. Donc on peut vraiment se poser des questions sur comment tout ça est géré à l'heure où on est en train de commencer à reparler de raboter les retraites, d'augmenter les impôts, etc. Vous commencez d'ailleurs votre livre dans votre introduction sur l'histoire de l'hôpital aussi qui a été raboté, les lits qui ont été supprimés. Donc on essaye de faire des économies de bout de chandelle, on va dire, qui posent vraiment des vraies questions de système de soins. Et puis derrière, il y a peut-être et des masses énormes d'argent qui ne sont pas récupérés, peut-être par peur, on ne sait pas, ou par... C'est une bonne question. Ça fait des années que je travaille notamment avec les sénateurs de tous les groupes politiques. Alors, le président Hervé Marseille parlait de Nathalie Goulet, évidemment, qui est ma complice de toujours sur ce sujet-là. Mais on travaillait beaucoup avec le groupe UMP à l'époque puis à l'air, avec le groupe communiste, je pense au sénateur Éric Boquet, avec qui on a fait beaucoup de choses, que j'ai fait même intervenir à l'école nationale de la magistrature. Vous voyez, quand vous parliez de mes relations sulfureuses, elles vont même jusqu'au parti communiste. C'est terrible. C'est terrible. Mais voilà, tous les gens, quand vous parlez avec tout le monde, tous les parlementaires, ils ont conscience de tout ça. Ils sont élus aussi pour voter le budget, pour défendre l'intérêt des citoyens. Oui, puis quand on commence à travailler un peu le sujet... Oui, bien sûr. Je ne connais pas un politique qui, quand on lui explique les choses et quand il voit les dossiers, n'est pas scandalisé, ne dit pas non, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, vous le racontez dans le serment de Mediapart avec tous ces parlementaires de tous les bords qui se sont mis d'accord pour lutter contre... Mais vous voyez, autre relation sulfureuse que j'ai, Jean-Luc Mélenchon qui m'applaudissait à l'époque et qui était venu au soutien à l'Assemblée pour faire sauter le verrou de Bercy. C'est quelque chose qui est transpartisan. Vous savez, l'UDI est un parti centriste mais j'aurais tendance à dire que c'est surtout une vision centrale des choses. On est au centre des intérêts et de la défense des intérêts des Français et des citoyens. Et là, tout le monde vient sur nos positions parce que c'est une position mais juste de bon sens. Oui, oui. Voilà. Et derrière, on se retrouve avec un pouvoir politique qui est en réalité tenu par son administration. On sait bien comment ça se passe. Et donc, avec un certain nombre de personnes dans la haute administration qui, du coup, sont relayées par leur ministre qui sont dans le déni. C'est-à-dire, c'est un espèce de déni. Voilà. On ne veut pas voir ce qu'on voit. C'est ce que disait Hervé Juvin l'autre soir. On avait cette discussion. Philippe Juvin, pardon. Philippe Juvin qui a assumé notamment la tribune. Et donc, le professeur Philippe Juvin qui disait mais voilà, on a l'impression qu'on ne veut pas voir ce qu'on voit. Et la raison Philippe, c'est là, on est dans les œillères. On ne veut surtout pas dire, mettre des mots sur ce qu'on voit. C'est bien dommage parce qu'on est dans une situation budgétaire qui est quand même très tendue. Et il ne faut pas oublier que historiquement, quand les finances publiques d'un pays sont en très mauvais état, ça ne se finit jamais très très bien. Ça finit par des révoltes. Voilà. Historiquement, ça ne finit pas bien. Et donc, moi, ce que je ne veux pas, c'est que ça se finisse mal en France. Je ne veux pas d'une situation à la grecque. Donc, j'estime, moi, je suis sur mon petit créneau. Je ne suis pas sur d'autres trucs. Mais j'estime que le redressement des finances publiques de la France, c'est un préalable à tout. De toute manière, on ne pourra pas faire, on ne pourra pas mener les autres politiques publiques si on n'a pas les moyens financiers de les mener. Et donc, c'est un peu la logistique. Ce n'est pas très glamour, si vous me passez l'expression. Mais voilà, il faut redresser les finances publiques. Et une des voies et moyens du redressement des finances publiques, c'est la lutte contre la fraude. Et parce que, de toute manière, c'est ce que je dis. Ça plaît quand même aux concitoyens puisque c'est quand même sympathique de se dire que nous, on n'aura pas d'argent à donner en plus. Ça va être récupéré par des fraudeurs. Alors, il y aura certainement de l'argent à donner en plus parce que malheureusement, quand on vous dit quoi qu'il en coûte, ne vous inquiétez pas, c'est la croissance qui paiera. Ne croyez pas, ceux qui vous disent que les impôts ne vont pas augmenter, ils vous mentent. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'avant d'aller prendre de l'argent en plus dans la poche des contribuables, moi, ce que je veux, c'est qu'on aille d'abord le prendre dans la poche des fraudeurs. Voilà, c'est tout. Ça s'entend. Hervé Marseille, un dernier mot, donc sénateur union centriste, vous avez signé cette tribune. Quelles ont été les réactions ? Est-ce que vous avez eu des réactions depuis cette tribune du 17 novembre ? Oui, bien sûr, on a reçu des encouragements, évidemment, en direction de Charles, parce que, évidemment, personne ne s'en sait n'accepte et ne comprend la démarche qui est dirigée contre lui. Je dirais que, déjà, pour avancer, il faudrait au moins une chose, c'est de la volonté politique. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il faut déjà commencer par vouloir. Après, les moyens, vous savez que les moyens modernes dont on dispose aujourd'hui et d'intelligence artificielle, de logiciel, de biométrie, pour utiliser sur les cartes vitales ou sur les moyens de paiement, on peut améliorer considérablement. La troisième chose, c'est la coopération, coopération avec les pays européens, avec les pays étrangers, entre administrations. Donc, je crois déjà, si on foutait la paix à Charles, ça serait une bonne chose. Et puis ensuite, ça serait, j'allais dire, de vouloir, de décider, qu'on fait quelque chose dans ce domaine, d'y mettre un minimum de moyens, ça prendra du temps et je pense qu'on y arriverait. Mais côté gouvernement, par exemple, vous avez eu des retentissements, des échos, peut-être, de l'effet qu'a eu votre tribune ? Écoutez, le gouvernement, il réagit toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, on l'a dit, il y avait une négation des chiffres. Chaque fois que vous faites des auditions avec des responsables de l'administration ou des ministres, on vous explique que les chiffres ne sont pas les bons. Maintenant, on ne peut pas nier l'évidence. Donc, on dit, oui, ce n'est pas totalement ça. On a maudit, on modifie, on relativise. Bon, je pense qu'on va peut-être arriver un jour dans une troisième phase qui sera, oui, on est dans le vrai et maintenant, il faut faire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi, Hervé Marseille, sénateur de l'Union centriste des Hauts-de-Seine. Je rappelle, vous avez signé cette tribune du 17 novembre qui s'appelle... Président du groupe Union centriste. Tout à fait, président du groupe Union centriste. Voilà, et cette tribune en défense de Charles Tras et où vous essayez de demander tout simplement l'indépendance juridictionnelle des magistrats. C'est quand même pas de trop demander, en fait, juste respecter la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup aussi à vous, Charles Prats. Je rappelle votre livre Le cartel des fraudes 2 aux éditions Ring. Et voilà, vous pouvez le voir et c'est encore une fois un bon gros pavé. Il y a de quoi travailler, il y a de quoi vérifier les chiffres et moi, je vous invite, chers auditeurs, tous, à aller vérifier les chiffres et voir si c'est la Cour des comptes qui ne sait pas lire, Charles Prats qui ne sait pas lire ou peut-être certaines personnes mal attentionnées. Merci beaucoup en tout cas. Sous-titrage ST' 501